Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi, c'est vendredi 26 février 2021, 16h41, j'espère que vous allez bien, un vendredi qui pourrait annoncer des grandes perturbations. On est peut-être plus proche qu'on pense du fameux jour J, ou en tout cas le réembrasement, si on veut, du Moyen-Orient. Il y a des événements qui se sont produits dans les dernières heures qui peuvent susciter beaucoup d'inquiétudes. On a des Américains qui ont répliqué supposément des attaques de roquettes, de milices en série. Et ça a donné une frappe aérienne américaine sous Joe Biden, qui a tué un milicien soutenu par l'Iran, et la milice se réserve le droit de riposter. Ça, ça nous est rapporté par Military Times. Kassem Abdul-Zahra, qui rapporte ça, de l'Associated Press. Le Pentagone affirme que deux F-15 Strike Eagles ont frappé des cibles de milices soutenues par l'Iran en Syrie. Une frappe aérienne américaine en Syrie a ciblé des installations appartenant à un puissant groupe armé irakien soutenu par l'Iran. « Tu vas à un combattant et en blessant plusieurs autres a déclaré vendredi un responsable de la milice irakienne signalant la première action militaire entreprise par le président américain Joe Biden. » Ça n'a pas été long, hein? « Les responsables du Pentagone ont déclaré que les frappes étaient des représailles pour les récentes attaques contre les intérêts américains en Irak, y compris une attaque à la roquette dans le nord de l'Irak le 15 février, qui a tué un entrepreneur civil américain et en a blessé un autre. » Donc, ça, c'est pour ce qui s'est passé. Maintenant, la France soutient les frappes aériennes américaines contre les milices soutenues par l'Iran en Syrie. La France a déclaré qu'elle soutenait les frappes américaines contre les milices soutenues par l'Iran en Syrie en réponse aux attaques contre les bases de la coalition en Irak. A déclaré vendredi le ministre français des Affaires étrangères, dans un communiqué, à la lumière de ces attaques inacceptables que nous avons fermement condamnées, nous sommes du côté de nos alliés américains. Les frappes aériennes, tôt vendredi, donc aujourd'hui, à l'heure du Moyen-Orient, ont ciblé des sites de milices du côté syrien, de la frontière irako-syrienne, où des groupes soutenus par l'Iran contrôlent un important passage pour les armes de personnel et les marchandises. Maintenant, le Pentagone soutient les attaques de la Syrie malgré les questions de l'égalité. C'est vraiment une opération défensive, a déclaré le porte-parole du Pentagone. John Kirby, à propos de la frappe unilatérale en Syrie contre des cibles pro-iraniennes, en représailles aux attaques meurtrières à la roquette en Irak. Vendredi, le département de la Défense a maintenu les attaques de la nuit précédente contre ce que les responsables disent être une position de milices soutenues par l'Iran en Syrie, malgré les critiques internationales et le scepticisme croissant du Congrès quant à sa légalité. Le but de la frappe de ces cibles était double. Un, clairement essayer d'avoir un impact sur ces groupes et leur capacité à mener de futures attaques, a déclaré vendredi midi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, et deuxièmement, pour envoyer un signal très clair, que les États-Unis vont protéger leur population, ils vont protéger leurs intérêts et ils vont protéger leurs partenaires dans la région. Donc le Congrès est divisé sur les frappes américaines en Syrie. L'administration Biden a défendu les frappes américaines, aériennes, militaires américaines en Syrie, comme étant légales et appropriées vendredi, affirmant avoir retiré des installations abritant de précieuses capacités utilisées par des milices soutenues par l'Iran pour attaquer les forces américaines et alliées en Irak. Donc le Congrès, lui, dans un tournant politique pour la nouvelle administration démocrate, plusieurs membres éminents du Congrès du propre parti du président ont dénoncé les attaques qui étaient les premières actions militaires qu'il avait autorisées. Les démocrates ont déclaré que les frappes aériennes avaient été effectuées sans l'autorisation des législateurs, tandis que les républicains, eux, étaient plus favorables. Mais ça, c'est une question vraiment qu'on ramène à chaque fois, parce que les sénateurs sont un peu mécontents qu'on ne les ait pas consultés avant, mais ça s'est fait toujours comme ça, sans la consultation des sénateurs, et ça va continuer de se faire comme ça. Bon, la Russie, quant à elle, est en furie parce que c'est des alliés, hein, la Russie est alliée de la Syrie et fume lors d'une frappe aérienne américaine contre une milice vendredi de la Russie, alliée militaire clé du gouvernement du président syrien, Bachar Assad a condamné sévèrement la frappe aérienne américaine visant une milice et alliée à l'Iran opérant en Syrie. Il ne faut pas oublier qu'avant, venu pour un court laps de temps de Donald Trump à la tête des États-Unis, et le gouvernement américain, qui était depuis huit ans gouverné par Barack Obama, les démocrates, voulait faire tomber Bachar el-Assad. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça, ça va tourner. Puis on termine avec une explosion qui frappe un navire israélien au Moyen-Orient dans un contexte de tension. Une explosion a frappé vendredi à un cargo israélien quittant le Moyen-Orient, une explosion inexpliquée renouvelant les inquiétudes concernant la sécurité des navires dans la région, dans un contexte de tension croissante entre les États-Unis et l'Iran et la Syrie et la Russie. L'équipage et le navire étaient en sécurité selon les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni qui sont gérées par la marine britannique. L'explosion dans le golfe de Mans a contraint le navire à se diriger vers le port le plus proche. Il ne faut pas oublier la Turquie là-dedans aussi. En tout cas, des temps vraiment incertains et tendus se présentent devant nous.